Il a changé de camp pendant la trêve hivernale et hasard du calendrier, c'est face à son ancienne équipe de chœur qu'il a dû rentrer sous les couleurs balloises. Je veux parler de Geoffroy Sérédier qui a géré cette situation pas très facile, de façon assez élégante. Regardez plus tôt et on en parle après. Dimanche, il était dans le bon camp, celui qui a gagné facilement. Geoffroy Sérédier a été décisif face à son ancien club, un club qui aujourd'hui parle de lui, comme ça. Sérédier aura passé 4 ans et demi en Valais, où très vite, on l'a accusé à tort de truquer ses matchs. En 2009, il remporte la 11e Coupe de Suisse de l'histoire du club et gagne le cœur des supporters. Après une grave blessure au genou, il revient pour gagner une 12e Coupe et entrer dans la légende. L'année suivante, il accumule les ennuis et gifle un ramasseur de balles. Vous êtes des lâches, je vous en merde encore. Ciao. Écarté du groupe en début de saison, il marque pour son retour, avant de rejoindre le champion au titre pour 1 500 000 francs. Pour toutes ces raisons, il était très attendu dimanche à Sajac. Sérédier est un super joueur, mais c'est vrai que souvent, il se relâche assez vite et il perd la concentration. Donc, peut-être jouer sur ça et on pourrait essayer de faire quelque chose là-dessus, mais Sérédier reste un très bon joueur. C'est clair qu'après le match, il est un ami à moi, je vais le traiter comme un ami. C'est un joueur clé pour balles peut-être, mais pour nous, c'est un joueur qu'on doit empêcher, qu'il s'exprime comme tous les joueurs de balles. Finalement, l'homme que Christian Constantin a refourgué à balles n'a pas perdu sa concentration et il a su s'exprimer. A l'origine des deux premiers buts, il est sorti sous les applaudissements et avec lui, balles a gagné la bataille du milieu de terrain. Rino, il m'a tué aujourd'hui, mais il n'y a pas de souci. A tout le monde, je vais rattraper ça. Ils avaient plus de monde sur tout le milieu de terrain et ils nous ont fait souffrir, évidemment. On ne peut rien dire quand il y a 3-0, écoutez, il faut se remettre tout de suite au travail. Gelson et son successeur, il a pu évaluer dimanche toute la différence qui existe aujourd'hui entre le FC Balles et le FC Sion. Cette comparaison, l'Ivoirien refuse de la faire. Pour le respect de mon ancien club, je ne veux pas parler, je vais faire des comparaisons. C'est mieux, je ne peux pas répondre à cette question, c'est mieux comme ça, franchement. Ce silence est éloquent, Sion est encore très loin de rivaliser avec le FC Balles et jamais Geoffrey Sérédier n'avait semblé aussi proche de jouer le titre. Geoffrey Sérédier, c'est quelqu'un qui était une coqueluche des supporters et que les supporters adoraient. Par contre, quand on fait son historique au FC Sion, on se rend compte qu'il y a l'affaire des matchs truqués, des casinos, qu'il a été écarté du groupe en début de saison. Il y avait plusieurs autres affaires qu'on a évoquées dans le sujet. On se demande peut-être s'il a été bien traité par le club. – Alors je pense qu'il y avait, c'est ce qu'on appelle, on peut vraiment reprendre la chanson de Gainsbourg entre Constantin, plutôt que Johnny Hallyday et Gabriel, je pense que je t'aime moi non plus, qu'on viendrait bien. Parce qu'il y a vraiment une relation d'amour, d'ailleurs ils l'ont dit les deux, c'était vraiment… Il y a encore l'épisode typique, l'épisode du pénalty, le tir au but où toute la presse s'était massée pour suivre cette affaire. Enfin, il y a une relation très particulière qui unissait Constantin à Sérédier, qui pouvait dégénérer dans les extrêmes, tant dans un sens que dans l'autre. Mais le public s'identifiait totalement à lui, parce que c'est vrai que c'était quand même le battant par excellence que Tourbillon adore. Merci.